Cette semaine, je suis allée à la MEP. En fait, je suis allée à la Maison Européenne de la Photographie pour voir les photos de David Lynch, le cinéaste. Dans sa production récente, il a fait des photos qui tiennent du photomontage, avec des interventions de Photoshop, dans un esprit post-surréaliste, c'est intéressant. Mais dans tout le reste du bâtiment de la Maison Européenne de la Photo, il y a une exposition absolument étonnante. Elle est due à un Espagnol qui s'appelle Joan Foncuberta. Il est né en 1955, il a encore vécu sous le régime de Franco, et il a compris ce qu'était le mensonge de la propagande. Ça l'a certainement marqué, et du coup, dans son travail, il invente des réalités. Il documente des réalités par la photographie, par la documentation. Il invente, par exemple, un astronaute russe qui était dans le Spoutnik et qui a été effacé par le régime communiste. Alors, il a recréé toute l'histoire de cet astronaute, le mariage de l'astronaute, les études de l'astronaute. Et finalement, il est effacé de la grande histoire, de la conquête de l'espace. Voilà une référence à cette série de Foncuberta. Une autre des séries concerne un chénon manquant de l'histoire de l'art. Manquant parce qu'évidemment, il n'existe pas. Foncuberta invente des Dalis, des Picasso, des Tapies, des Miros qui sont de l'usage de la photographie et du photomontage par ces artistes. On va voir ça, on est tout à fait étonnés. On aime ça, le Tapies est fabuleux. Le Picasso des années 60 est tout à fait étonnant. Il s'agit en fait d'un Picasso, d'un Tapies, d'un Dalis ou d'un Miros par Foncuberta. La série la plus documentée tient à un chénon manquant de la préhistoire. Foncuberta aurait retrouvé des archives étonnantes sur une espèce préhistorique inconnue. Et on va voir un serpent avec des pattes. On va voir un animal étrange qui tient de la biche et qui a des ailes. C'est tout à fait fascinant et il nous le prouve. Il nous prouve bien que ça existe. Et tout d'un coup on sort de là, on est à la fois grisé et en même temps un peu perdu. C'est tout à fait étonnant. Allez voir ça à la Maison Européenne de la Photographie, Joanne Foncuberta et puis en passant évidemment David Lynch et ses images presque surréalistes. Merci beaucoup, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada